bonjour à tous alors je me trouve actuellement donc dans une parcelle de colza que l'on a semé il y a trois semaines le colza est tout petit et vous le voyez pas car il y a beaucoup de repousses de blé là principalement ce que vous voyez qui est très vert ce sont des repousses de blé donc qui sont tombés derrière la moissonneuse cet été lorsque l'on a récolté le blé et qui s'est mis à germer en même temps que notre semence de colza donc là je vais vous faire voir d'un peu plus près où se trouve le colza il est bien ici mais il faut le chercher donc là au premier plan vous avez le blé et les colzas sont ici voilà et on a majoritairement beaucoup de blé alors pourquoi cette année c'est comme ça pourquoi il ya beaucoup de repousse de blé car cette année la récolte de blé a été très médiocre les grains étaient très petits et ils ont fini à l'arrière de la moissonneuse ils n'étaient pas récoltables ni commercialisables sont souvent sans contenu peu d'amidon à l'intérieur donc ils ont fini par terre mais ils ont quand même la faculté quelques semaines plus tard de germer et donc ça va déranger notre colza ça notre culture ça va pomper les nutriments et puis l'eau ça va empêcher sa croissance ou la ralentir donc là l'objectif de la journée on est donc le 8 octobre c'est de bien désherber ses graminées qui sont donc le blé et car le blé est une graminée et ça va aussi désherber les autres graminées qui peuvent concurrencer mon colza donc comme le régras ou vu le pas donc là l'objectif de la journée c'est désherber tout ça et je vous fais revoir avec le pulvérisateur comment ça se passe donc je vais traiter avec l'ensemble tracteur et pulvérisateur traîné de chez vicom je vais utiliser le produit chimique fusilade donc c'est un anti graminée il va donc cibler que les graminées et le colza qui n'est pas une graminée mais une dicotine les donne ne serait pas ne sera pas affecté par le désherbant voici le désherbant voici le bidon un bidon 5 litres c'est donc la matière active concentrée à l'intérieur donc fusilade on a toutes les informations de précaution donc lorsque je l'ouvrirai il faudrait que j'utilise des gants masques et combinaisons bottes donc à l'intérieur on a tout un descriptif vendu par 200 gosses aussi à l'intérieur je vais avoir les dosages et les préconisations d'emploi donc là je vais donc utiliser ça sur grande culture normalement il y a le colza voilà le colza ici et si je veux désherber des graminées je peux désherber à 1,5 litre donc 1,5 litre de ce bidon là par hectare que je peux utiliser pour être efficace sur les graminées donc voilà j'ai fait le plein donc j'ai mis le produit phytosanitaire à l'intérieur mélangé avec de l'eau pour vous donner les proportions j'ai mis donc non pas ce qui est indiqué sur le bidon mais une dose moindre parce que j'estime que le blé n'est pas encore trop développé voilà j'ai pas besoin de mettre une pleine dose donc j'ai mis 0,8 litre donc pour un hectare donc 800 millilitres pour un hectare ça représente à peu près la surface d'un terrain de foot donc de substances actives et j'ai mis j'ai mélangé à ça 160 litres d'eau donc voilà on appelle ça une bouillie le mélange des deux donc je vais étaler donc par hectare un volume de 160 litres donc voilà le pulvérisateur est déplié je suis prêt à m'engager dans le champ et intervenir et à pulvériser pour vous dire donc c'est un pulvérisateur de 28 mètres il y a plusieurs tronçons de 4 mètres qui font 28 au total alors donc cette peut contenir jusqu'à 4000 litres de bouillie c'est une rampe qui est assez évolué vu la largeur c'est des fois très difficile de gérer ce balancier là donc il y a des capteurs ultrasons ici qui captent donc la distance de la rampe jusqu'au sol ou la végétation lui à l'intérieur l'ordinateur gère le reste il va réguler et à chaque fois caler sa hauteur comme il faut de chaque côté par des petits moteurs hydrauliques c'est bourré d'électronique et hydraulique aussi je vais essayer de vous le montrer en vidéo là après il est doté d'un d'un essieux suiveur c'est à dire que lorsque je tourne devant avec le tracteur je prends un virage serré les roues du pulvérisateur vont elles aussi s'incliner et normalement elles doivent suivre parfaitement la trajectoire que j'ai pris avec le tracteur l'objectif c'est de faire un minimum de tassement et de marquer un minimum la végétation voilà pour en sauvegarder un maximum donc ce pulvérisateur embarque aussi une technologie de positionnement par gps il va savoir exactement à quel endroit j'ai épandu précédemment le produit donc quelques minutes plus tôt et si je repasse à ce même endroit parce que le champ est un peu biscornu il est pas complètement carré pas complètement rectangulaire si je dois repasser et que mes vannes sont ouvertes il va automatiquement fermer les vannes à l'endroit où précédemment quelques minutes plus tôt j'ai déjà mis du produit donc il va pas surdosé et il va aussi m'indiquer des zones de la parcelle où je ne suis pas passé donc ça va être un plan ou être colorié les endroits où je suis passé et s'il y a des trous et bien je reviens et je repasse et il va exactement ouvrir au moment qu'il le faut les vannes vous remarquez aussi donc qu'il n'y a pas de vent je choisis les moments où il n'y a pas de vent souvent c'est tôt le matin bon là on est dans l'après midi il n'y a pas une seule brise de vent donc c'est parfait pour la pulvérisation le produit ne dérive pas et va être tout de suite plaqué au sol et sur les herbes que je veux désherber je voulais vous montrer aussi donc j'ai laissé le tracteur derrière là on se trouve donc dans le champ derrière moi et vous voyez qu'ici il ya un cours d'eau il ya des bandes enherbées aux côtés de chaque cours d'eau entre le champ et le cours d'eau qui font donc un minimum de cinq mètres voilà il faut qu'on respecte cette réglementation là de laisser une bande enherbée de cinq mètres voilà pour s'approcher le moins possible du cours d'eau n'hésitez pas à voir la vidéo où je sème le colza ce colza même voilà en espérant que le traitement que je viens de faire va donc détruire les repousses de blé et que le colza va pouvoir pousser tranquillement voilà je dis à la prochaine vidéo salut 1